Le jeune homme et la coccinelle Le jeune homme, sous l'air au front, dilate rageusement les narines et enfonce ses mains dans les poches de son bermuda. Dans son dos, la carrosserie brûlante de la coccinelle. Au-delà, les vibrations du port de split. Un maître le sépare des deux policiers dont l'un brandit un procès verbal. De longues secondes, le bronzé jeune homme pince le tissu de ses poches entre pouces et index, puis d'un geste sec, les retourne. Des piécettes roulent sur le pavé, des paras que du sourcil, il interdit à son coéquipier de ramasser. Déjà presque six semaines que Jacques et Paul sont en vadrouille. Déjà presque six semaines que la Volkswagen jaune leur tient lieu de maison. Campines sauvages et bouzoukis, cornets de bif et minarets, ils achèvent le road movie méditerranéen que tout étudiant ayant lu Nicolas Bouvier rêve de faire en 1973. Pour Paul, l'apprenti historien, fan de guides bleus et de refrains populaires, l'affaire a commencé par la lecture d'une petite annonce dans le couloir de la fac. Dispose voiture, cherche garçon avec permis pour explorer Yougoslavie, Grèce, Turquie, frais partagés, départ 10 juillet, Jacques, 02 40 74 52. Sur les autoroutes italiennes, ils se sont moqués des Fiat 500 capot levé moteur fumant. A Thessaloniki, au pied de la Tour Blanche, ils ont joué les mômes sur un manège à manivelle. Ils se sont roulés dans les vagues de la calcidique et à Istanbul et Berluet, ils ont vu les charrettes à cheval bloquer les automobiles. En 10 000 bornes, jamais la coccinelle citron n'a fait défaut. Zéro huile, zéro pneu crevé, zéro vitre fondue. Si bien qu'au lever du jour, Paul, reconnaissant, lui a dessiné un cœur dans la poussière du toit. Hier encore, entre nid de poule et camion tonitruant, il slalomait en admirant la côte d'Almat, une côte si blanche et si dentelée que parfois, comme à Dubrovnik, elle se confond avec la mer. Et tout à l'heure, tandis que Paul s'offrait avec ses derniers dinars un poster de la Covic, Jacques achetait un foulard brodé de fleurs chamarrées avec les siens. Un souvenir qu'il devait bien à sa mère pour la voiture. Bah, la VV, il ne l'avait pas piquée, il avait juste assez insisté pour qu'elle ne puisse refuser. Il faut dire qu'à l'idée d'emmener sa copine en vacances, il était motivé, très motivé, mais la fille l'avait lâchée. Et il avait dû se consoler avec le soleil, la mer, la bière bon marché et Paul. Vers dix heures donc, le plein d'essence et de sandwich fait, Trieste et la frontière en point de mire, les garçons se sont garés au port pour visiter l'antique palais de Dieu Clétien. Mal garés à en croire le flic qui vient de dresser procès-verbal. Et inutile d'entendre le croate pour comprendre qu'il faut payer. L'ennui, c'est qu'ils n'ont plus un rond. « Merde ! » dit Jacques, « merde ! » Il fulmine d'autant qu'à l'entour, aucun panneau n'indique stationnement interdit, et que, sauf la leur, toutes les plaques d'immatriculation sont yougoslaves. Paul, lui, palit. Et s'il palit, c'est qu'il flippe. Certes, il lui arrive de fredonner en boucle. « Capri, c'est fini ! » Mais l'histoire des Balkans n'a aucun secret pour lui, et c'est pour ça qu'il flippe. Le maréchal Tito règne depuis 1946 sur la République socialiste. Eux sont des capitalistes, et leur chance d'avoir gain de cause lui semble nulle. Persuadé qu'il faut faire profil bas, il tente. « Sorry, French students. » Mais au même moment, s'adossant à la coccinelle, Jacques retourne ses poches, des poches, violemment vides, exagérément vides. À leur tour, les policiers paraissent interloqués. Le plus jeune sert nerveusement sa matraque. D'un mot, le chef l'apaise. Et extrayant d'une sacoche un billet où deux travailleurs tendent fièrement le cou vers l'avenir, ils l'agitent sous le nez des Français. « Cinquante dinars, putain ! » « Ils veulent nous taxer cent cinquante balles, » calcule Paul. La cagnotte pour ce soir à Trieste. « On leur file le traveleur ? » murmure-t-il. « Tais-toi ! » fait Jacques en secouant de plus belle les coutures de ses poches. L'hésitation n'est pas passée inaperçue. Le policier-chef de l'index désigne Paul, lequel hausse les épaules et ouvre grand les mains. « Passe-porte ! » aboie le représentant de l'ordre. Avec une lenteur étudiée, le flic jauge les tailles et compare les visages aux photos noir et blanc. Jacques, joueron des boucles retenues par un catogan, ressemble à Jacques. Paul, cheveux bruns trop courts, sans signes particuliers, ressemble à Paul. Puis l'homme commente pour son subordonné les innombrables tampons de la frontière turque. Enfin, il fait mine de confisquer les précieux documents. Une bouffée de rancune submerge Jacques. Pourri d'un bout à l'autre, se tripe. En lieu et place d'une chouette nana, une grosse tête qui carbure aux rengaines, et pour finir, un raquet officiel. Mais la bouche muette de Paul supplie. « Fais gaffe ! » Et les neuf lettres de « dictature » se mettent à clignoter sur les remparts. Par chance, ça flotte aussi dans le camp adverse. « On les embarque ? » demande l'adjoint. « Et on en ferait quoi ? » rétorque le chef. Lui d'expérience sait. Le cash, c'est du ni vu ni connu. Le poste, c'est une autre musique. Pour peu qu'un de ces petits cons et des parents communistes, ce serait vite. Consulat, avocat, le bazar, quoi. Le campanile de la cathédrale Saint-Domnius sonne deux heures. Un goéland piailleur et moqueur laisse tomber sa fiente sur le capot de la Volkswagen qui, d'indignation, s'ébrouille. C'est alors. C'est alors que sur le boulevard qui sépare la mer des voitures déboule un chien husky. Un husky au galop qui tire une fille sur patin à roulettes. Une fille, mini-jupe rouge, décolleté noire, bijoux d'argent tintinabulants. Une comète, aussi authentique qu'improbable, qui crie « Help ! » en les bousculant. Dans le halo miraculeux, les quatre hommes, mi-éblouis, mi-ahuris, se voient pour la première fois. Synchrone, les policiers s'épongent le crâne. Synchrone, les étudiants se massent les cervicales. « On va rater la cantine ! » maugrait le chef en direction de l'adjoint. Et d'un geste, il signifie aux étrangers. « Circulez ! » Paul et Jacques s'engouffrent dans la coccinelle qui bondit sans demander son reste. Pendant que sur la pointe des pieds, son supérieur continue de humer le sillage de la fille, le subordonné lorgne les piécettes au sol. N'y tenant plus, il se baisse et l'église dans sa poche. Le chef, sans quitter la pose, ouvre la main et dit « Donne ! » « Donne ! » « C'est l'église dans sa poche. » « C'est l'église dans sa poche. » « C'est l'église dans sa poche. »